C'est le temps de la période des questions. La députée de Bruce, de Hugh-Hangus. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Votre gouvernement a tenu des consultations sur la stratégie de changement climatique, qui est simplement une couverture pour votre taxe sur le carbone, qui augmentera le prix de tout, que ce soit de l'essence ou des articles de supermarché. Merci. Nous avons une pétition qui a recueilli 13 000 signatures pour arrêter cette taxe sur le carbone. Donc, allez-vous écouter la population de l'Ontario et dire non à une taxe sur le carbone? La Première ministre, Monsieur le Président, je sais que le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique voudra parler à cet effet, mais, Monsieur le Président, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que l'action en changement climatique est très importante dans notre société. C'est quelque chose à laquelle il faut s'attaquer. Et c'est quelque chose qui nous affecte tous, qui affectera nos enfants, nos petits-enfants. Et nous avons fait beaucoup en Ontario en fermant toutes les centrales au charbon. Nous avons fait beaucoup de... nous avons pris beaucoup de mesures afin de s'assurer qu'il y ait beaucoup d'actions mises en place, afin d'assurer un bon environnement pour les générations à venir. C'est ce que nous ferons. Complémentaire à la Première ministre de nouveau, j'ai entendu la Première dire qu'il n'y a aucune question à laquelle ils ne veulent pas s'attaquer, mais je crois qu'elle ne voulait plus dire taxer les Ontariens face aux coûts d'énergie les plus importants en Ontario. Et c'est quelque chose qui affectera l'emploi en Ontario. C'est inacceptable, Madame la Première ministre, que votre ministre de l'Énergie a dit que les entreprises viennent et partent, mais nous ne voulons pas qu'une taxe sur le carbone accélère le processus, en particulier lorsque les autres provinces, telles que par exemple la Colombie-Britannique, a vu une augmentation de la taxe sur le carbone sur les hauts agriculteurs qui les a affectés, ainsi qu'une taxe en Australie qui a augmenté les coûts de 9% surtout. Allez-vous donc vous engager à ne pas mettre en place une taxe sur le carbone ? La Première ministre, Monsieur le Président, je crois que la députée de l'autre côté voudrait peut-être regarder d'autres endroits ici dans ce pays. Elle a mentionné la Colombie-Britannique, il faudrait peut-être aussi regarder ce que le Québec fait ainsi que le Manitoba et voir ce que d'autres endroits dans ce pays font alors qu'ils vont de l'avant de façon responsable. Elle pourrait ensuite regarder à l'international, peut-être comme la Suède, et regarder là où les possibilités ont été augmentées grâce à la taxe sur le carbone. Mais mis à part tout cela, Monsieur le Président, le fait est que nous ne pouvons pas demeurer dans l'inaction. Il faut s'attaquer à cette question. Et dans chacune de nos circonscriptions, il y a des gens qui s'inquiètent du fait qu'on voit des changements climatiques. Ils savent qu'ils n'ont pas un gouvernement fédéral. Intervention du Président. À l'ordre. Non, non. Je veux simplement que vous reveniez à l'ordre afin qu'elle puisse terminer. Terminé, Madame la Première ministre. Les gens savent qu'ils n'ont pas un gouvernement fédéral qui agira à cet effet. Le fait que le gouvernement provincial travaille avec les autres gouvernements provinciaux afin d'aller de l'avant de façon responsable avec les autres endroits de ce pays. Complémentaire final. Les ontariens s'inquiètent des coûts de la vie ainsi que les coûts d'affaires qui augmentent sans arrêt. Au cours de l'élection de l'an dernier, ce que vous avez dit à la population concernant une taxe sur le carbone, c'est que vous n'en mettriez pas une en place. Allez-vous donc vous en tenir à vos paroles et vous engager au cours de votre budget de 2015 que vous n'ajouterez pas un fardeau fiscal à la population avec une taxe sur le carbone? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci, Monsieur le Président. L'Alberta, je vais le dire très lentement, l'Alberta a un prix sur le carbone qui a été mis en place par le même parti auquel elle est affiliée. La Colombie-Britannique a vu une croissance du PIB la plus importante par tête à un prix sur le carbone. Le Québec là aussi, la Californie, New York a un prix sur le carbone. Le Massachusetts a un prix sur le carbone. Mexico a un prix sur le carbone. La Chine a un prix sur le carbone. L'Allemagne aussi. Comment est-ce que le parti de la députée de l'autre côté diminuera les émissions de gaz à effet de serre sans taxe sur le carbone parce que c'est impossible de le faire autrement? Nouvelle tostie. Le député de Renfrew nous pose une Pembroke. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, nous avons terminé l'un des hivers les plus froids à jamais et vos politiques n'ont pas suivi le temps. Les Ontarians ont des difficultés parce que le prix de l'électricité augmente beaucoup plus rapidement que leur capacité de payer. Nous payons 14 cents par kilowatt-heure en plus du réajustement global pour l'électricité. Lorsque vous avez pris le pouvoir, ils payaient 4,3 cents par kilowatt-heure. Donc les augmentations sont de votre faute. La seule façon de changer, c'est de changer vos politiques en énergie puisqu'elles affectent l'économie et causent beaucoup de problèmes à la population. Allez-vous donc faire en sorte que l'Ontario soit concurrentiel sur le plan énergétique? La Première Ministre, laissez-moi dire aux députés de l'autre côté que le fait est que lorsque nous avons pris le pouvoir, le système électrique dans cette province ne fonctionnait pas bien, il était négligé, il n'était pas en mesure de donner de l'électricité fiable à travers la province. Nous avons reconstruit et repéré 10 000 kilomètres de lignes de transport parce que ce parti de l'autre côté ne l'a pas fait. Nous avons donc fait ce travail, nous avons fait ces investissements et nous sommes au courant, M. le Président, qu'il y a un coût associé à tout cela. Donc j'espère que le député de l'autre côté est heureux de l'annonce que nous avons faite de notre plan. Intervention du Président, député de Renfrode et Pissing-Pembroke, revenez à l'ordre. Continuez. Le programme d'appui en électricité de l'Ontario fait en sorte que les gens qui ont un revenu faible et qui ont de la difficulté à payer leur facture ont de l'aide complémentaire. Madame la Première ministre, vous savez que la première raison pour laquelle les coûts de l'électricité augmentent, c'est en raison de votre loi sur l'énergie verte qui n'est pas fiable et met en place de l'électricité qui est très dispendieuse. On voit ici un jeu de coquilles avec les consommateurs d'électricité. Les prix ont augmenté depuis 2003, depuis que vous avez pris le plus voir. Les gens n'ont plus la patience de jouer à ces jeux de coquilles. Vous n'êtes même pas capable d'envoyer des factures qui sont justes. Vous avez dépensé 2 millions de dollars sur votre fiasco des compteurs intelligents. Donc, combien est-ce que votre nouveau programme coûtera aux consommateurs d'énergie de la province? La Première ministre, Monsieur le Président, le programme d'appui de l'électricité de l'Ontario aide les gens à faible revenu dans la province et qui ont de la difficulté à payer leurs factures, je crois, que c'est exactement le genre d'appui qu'il faut mettre en place. Le fait est que nous avons pris un système d'énergie mal propre. Nous avons mis fin à l'utilisation du charbon. Nous avons mis en place de nouvelles centrales. Nous voulons utiliser un régime ici d'énergie propre. Et l'autre chose que nous avons fait, Monsieur le Président, l'intervention du Président, député de l'ANARC, revenez à l'ordre. Vous êtes seulement à quelques pouces de moi, je vous entends. Jim, faites quelque chose à cet effet. Continue. Nous avons un accord Samsung qui épargnera 3,7 milliards de dollars à la province. On a changé les règles du contrat. Nous travaillons avec Québec sur un accord pour l'électricité dans les heures de pointe. Et nous voulons travailler avec Québec pour leur vendre notre électricité lorsqu'ils en ont besoin. Nous prenons un système qui n'était pas fiable pour en faire un fiable. Première ministre, vous êtes toujours contente d'être une excellente Ontarienne. Tout ce que vous avez créé n'est pas juste et équitable. Selon la liste Solègue, dans le secteur de l'énergie, 77 % des employés, 80 % de l'OEU font plus de 100 000 $ par année. En même temps, les contribuables ont vu le salaire augmenter. Dans le secteur, ils n'ont pas eu d'augmentation de leur salaire, alors qu'un grand nombre de personnes n'ont même pas aucun salaire. Première ministre, c'est votre responsabilité qu'il y ait un équilibre entre la paie des employés et la capacité des contribuables à payer. On ne peut pas attendre plus à temps. Voulez-vous tenir votre promesse? Éliminer la loi sur l'énergie verte et établir un certain équilibre entre les contribuables. Éliminer la loi sur l'énergie verte et l'énergie verte et la capacité des contribuables à payer. Il parle des personnes qui veulent le nucléaire, qui croient que nous devons diminuer le... Nous voulons nous assurer, le soir, qu'on est les meilleures personnes qui gèrent le système électrique. On parle de Tom Mitchell. Il est le meilleur à son travail. On leur doit un excellent salaire. Nous voulons avoir les bonnes personnes à la tête d'organismes comme l'OAO pour que les installations électriques soient sécuritaires. Nous avons le meilleur bilan en matière de nucléaire. Ce n'est pas le meilleur endroit pour commencer à couper en matière de copure. Nous n'allons pas sacrifier la sécurité pour quelle que soit l'idéologie concernant votre nouvelle question. Chef du troisième parti, ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que la première ministre va déposer une loi pour le plafonnement des PDG? Comme la députée d'en face, je le sais même si elle a voté contre la loi. Oui, nous allons avoir un plafond du salaire dans le secteur public. Et elle comprend également qu'il y aura des exceptions. Et l'amendement déposé par les néo-démocrates, c'est-à-dire un cadre de rémunération dans le cadre de certains postes qui pourront recevoir davantage que le plafond. Il est important d'avoir un plafond et d'avoir une plage de salaire. Et je sais qu'elle va travailler avec nous pour que tout cela se fasse. La facture d'électricité a triplé. Et les PDG deviennent millionnaires. Les jeunes paient les droits de scolarité les plus élevés. Et les présidents des municipalités qui font presque un million de dollars par année. La première ministre congédie les infirmières et les PDG d'hôpital qui font plus de 800 000 $ par année. Est-ce que la première ministre peut justifier ses salaires envers les ontariens qui ne peuvent pas payer la facture d'électricité et qui doivent payer les prêts étudiants plusieurs années après ou ceux qui doivent attendre les soins dont ils ont besoin désespérément? Je sais que la chef du troisième parti comprend. Il faut faire face à tous ces défis. Il faut appuyer les gens les plus vulnérables dans la meilleure façon possible. Elle sait également que nous sommes d'accord qu'on doit avoir un plafond des salaires dans le secteur public. C'est pour soi qu'on a déposé la loi à cet égard. Ces plafonds seront mis en œuvre et en matière d'attente dans certains secteurs, il faut comprendre que ce sera le cas, qu'il y aura des expertises particulières dans certains secteurs, comme le ministre du Développement économique, comme par exemple l'expertise dans le nucléaire, l'expertise technique. Il faut s'assurer qu'on a les bonnes personnes et qu'elles sont bien payées et non de façon exorbitale. Première ministre, les libéraux ont promis de plafonner le salaire des PDG depuis dix ans, alors que nous savons que les PDG font trois fois plus d'argent que la première ministre. Quand est-ce que vous allez dire aux PDG du secteur public « assez, c'est assez » ? Le ministre du Trésor, nous avons adopté des projets de loi qui vont prendre ces mesures. Les néo-démocrates n'ont pas appuyé le projet de loi, il a reçu la sanction royale le 7 septembre 2013. Nous allons de l'avant avec la rémunération des PDG. Nous adoptons une démarche réfléchie, recueillir de l'information pour plafonner ces salaires. Et je suis troublé d'entendre que la chef du troisième parti n'est pas au courant que cette loi a été adoptée. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Les infirmières sont congédiées et la moitié des Ontariens ne peuvent même pas rencontrer leurs médecins. Les PDG d'hôpitaux font plus de 800 000 $. Faire passer les soins aux patients en premier veut dire avoir une priorité. Pourquoi est-ce qu'elle choisit comme priorité le salaire des PDG alors qu'elle devrait privilégier les patients? Le fait qu'il y ait plus de médecins et que maintenant nous savons que 96 % des Ontariens ont accès à un médecin. Mais il y a davantage d'infirmières qu'auparavant. Le réseau de la santé est en cours de transformation. Les soins sont axés vers les collectivités. C'est un mécanisme de transition. Mais la réalité, c'est qu'on a mis en place une loi pour plafonner les PDG. Les néo-démocrates n'ont pas appuyé ce projet de loi. Ce projet de loi ira de l'avant et les plafonds seront mis en place. Deux PDG et directeurs font plus d'un million de dollars par année. C'est une mauvaise priorité. Et le réseau devrait travailler pour nous et non pas pour les PDG. On doit dire que assez, c'est assez. Le gouvernement libéral pense que le statu quo est correct. Si la première ministre vend Hydro One, les Ontariens perdent eux. On n'a aucune idée sur la façon dont l'argent va au PDG. On ne peut pas dire que c'est assez au PDG. Privatiser Hydro One, c'est bien pour les directeurs, mais ce n'est pas bien pour la population. Est-ce que vous allez maintenir la transparence dans le secteur de la rémunération des PDG, dans le secteur public? Qu'est-ce qu'elle demande? Arrêtez de revoir les actifs de l'Ontario. Elle dit ne pas réinvestir l'argent recueilli et les bénéfices, ne pas réinvestir dans les infrastructures nécessaires pour le 21e siècle. Elle dit ne pas construire des infrastructures, des ponts, des routes nécessaires dans la province. Elle n'est pas d'accord sur les changements qu'on doit apporter pour y parvenir. Je dis à la chef du troisième parti, ce n'est pas ce qu'on va faire. On va investir dans les infrastructures. C'est notre campagne électorale, c'est le bon plan pour la province, pour le développement économique des collectivités en Ontario. Et nous allons faire ces investissements. Complémentaire, finalement, la première ministre coupe les soins de santé, elle ferme des écoles et elle vend les avoirs publics. Pourquoi? Parce que les coffres sont vides. Et si les coffres sont vides, pourquoi est-il y a-t-il des millionnaires sur la liste soleil? Je demande à la chef du troisième parti, comment est-ce qu'elle envisage 700 nouvelles écoles qui ont été construites? Et parlons des 700 écoles qui ont été réparées. En Ontario, on a investi en infrastructures, les écoles, la rénovation, la consolidation des écoles pour permettre de dispenser les programmes qui sont plus logiques pour la population de l'Ontario. On travaille avec les conseils scolaires et ces décisions ont été prises. Ce ne sont pas des décisions faciles. Chaque fois qu'il y a une modification à apporter, j'ai déjà été conseillère scolaire, il est difficile d'apporter des modifications à un réseau comme celui du réseau scolaire. Il faut le faire de façon réfléchie, travailler et trouver des moyens, trouver des économies. Nous voulons que tous les élèves aient accès aux meilleurs programmes en matière d'éducation dans le monde. Députés de l'Annex, l'Annex-Fontenac, l'Annex-Addington, la Caisse-Noire-Casse-Battes ne faisaient pas bien et ne retournaient aucun rendement. Les doutes ont été soulevés en 2012 concernant la valeur de ces fonds. L'année dernière, KPMR a recommandé que le programme soit éliminé parce qu'il n'y a aucun rendement. Vous avez dit la semaine dernière qu'en 2016, ces programmes seront éliminés. Nous savons que le chef de cabinet de la première ministre a fait 300 000 $ à la SASPAT l'année dernière. Est-ce que c'est pourquoi qu'elle va mettre fin à la Caisse-Noire en Ontario? Monsieur le ministre du Travail, de ce côté de la Chambre, pour nous, la santé et la sécurité, c'est sérieux. Nous voulons avoir de meilleures pratiques dans leur domaine. C'est un programme qui a été mis en place en 1996. Financier divers organismes, l'OFL, la gestion de la formation pour ces organismes, pour aider les employés, pour mieux comprendre le système. En 2012, après une nouvelle administration, on a fait un audit, comme avec tous les programmes du gouvernement, et on a vu qu'on pouvait apporter des modifications. Ce qu'on a fait, on a dit aux employeurs que ce serait une période de transition et qu'ils seront mis en place en 2017. On a fait notre devoir de façon responsable, tout comme la SASPAT. L'Ontario devrait avoir confiance dans son système de SASPAT, complémentaire de retour au ministre. Depuis l'élimination des caisses noires de la SASPAT, j'ai reçu plusieurs lettres des syndicats de la province. J'ai reçu des lettres formelles des syndicats, au lieu de recevoir des lettres des employés qui sont blessés. Et pour moi, ce n'est rien qu'une caisse noire. Aucun prestataire ne m'a contacté, même si, alors que des officiels, des syndicats ont communiqué avec moi. Puisque je n'ai reçu aucune lettre d'appui de la part des personnes blessées, à vous, reçu des lettres d'appui des personnes blessées. Voulez-vous les partager avec moi et avec les autres de la Chambre, ministre, comme je l'ai mentionné précédemment? C'est un programme de bourse qui fidèle des organismes de la province qui nous aident à s'attaquer aux problèmes, aux employés qui sont blessés, afin qu'ils puissent. Et lorsque j'entends de la part de Radé et Elior que c'était une caisse noire, peut-être qu'il y a quelque chose dont je ne suis pas au courant. Il y a eu un audit. On a apporté des modifications. Évidemment, des modifications devaient être apportées pour améliorer la situation des employés blessés. Et dans le report de la VG en 2011, on a vu une transformation de la SASPAT que nous allons partager avec la population de l'Ontario parce que nous savons que les employés sont blessés et reçoivent les services auxquels ils ont dû arrêter la pandémie. L'intervention du président dans certains des partis, ça devient très personnel et l'avis et les conseils que je donne aujourd'hui, vous parlez aux gens en fonction de leur titre ou de leur circonscription. Et nous sommes plutôt prêts de porter des accusations qui ne seraient pas parlementaires. Alors, je ne demande aux commentaires de personne. Nouvelle question. Députée de Nickel Bell. Et pour la première ministre. La première ministre semble penser que si elle s'enterre la tête dans le sable, qu'il n'y aura pas de scandale à Saul Burry. Et si elle répète qu'est-ce qui s'est passé là et non pas ici, qu'elle souhaite suffisamment qu'elle va pouvoir s'en sortir, le fait d'ignorer un enjeu ne le fait pas disparaître. Quand la première ministre a-t-elle appelé M. Lauride, puis Mme Patsorbarra, afin de leur demander de parler à M. Olivier et lui offrir un emploi? Première ministre, ce que j'ai dit pour clarifier les propos de la députée, il y a une enquête en cours à l'extérieur de cette enceinte. J'ai été clair lors de ma déclaration publique et en cette chambre, à plusieurs reprises, j'ai pris une décision. Et nous sommes heureux d'avoir le député de Saul Burry de ce côté de la chambre. Et M. le Président, je vais continuer à travailler avec les autorités dans leur enquête à l'extérieur de l'enceinte. Complémentaire, M. le Président, quelqu'un a dû dire à M. Lauride d'appeler M. Olivier au nom de la première ministre et de lui offrir un emploi. Je sais que je connais bien Lauride que pour lui, il ne ferait rien sans en parler à sa patronne. Quelqu'un a sans doute dû parler à Mme Sorbara. Elle a téléphoné à M. Olivier. On vous demande de vous désister à la demande de la première ministre. La PPO a dit que ses références à l'autorité de la première ministre menacent l'intégrité de la première ministre. Et ses actions remettent en doute l'intégrité du gouvernement. Pourquoi la première ministre laisse-t-il les choses se passer ainsi? L'idée parlementaire du gouvernement, je voudrais rappeler à la députée que la première ministre, qu'il y a une enquête à l'extérieur de cette enceinte. La première ministre n'évite pas l'enjeu. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle respecte le processus qui est indépendant et qui est indépendant du gouvernement. On devrait tous respecter ce processus. Elle le sait très bien. La première ministre et les membres du gouvernement ne peuvent pas intervenir dans le processus. Même le directeur des élections a dit dans son repas, « Je ne peux intenter de poursuivre ni déterminer de la culpabilité ou de l'innocence de la personne. » Elle en incompe aux juges et aux procureurs. Et ces personnes ne sont pas assises, ce sont des postes indépendants. Et on devrait laisser ces personnes faire leur travail. Député de Sudbury. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des forêts. Les gens de ma scruption sont inquiets des modifications à la chasse à l'orignal. Un article dans le journal local dit que les chasseurs de l'Ontario sont inquiets de la situation quant à la chasse à l'orignal. Est-ce que c'est important? La chasse à l'orignal, ça fait partie de notre patrimoine et de l'économie d'Ontario. La chasse et la pêche de loisirs assurent des milliards de dollars à l'économie de la province. Et ces activités ont lieu dans ma circonscription comme activité de touristes durables. Les cométants sont inquiets quant à l'impact des modifications apportées sur leur style de vie. Est-ce que le ministre peut expliquer à mes cométants pourquoi le ministère propose des modifications à la chasse à l'orignal? Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, le député a raison. Il y a des groupes, des personnes qui sont inquiets des modifications apportées et les gens qui seront impactés. Et ce sont les personnes qui comprennent le mieux que la durabilité du cheptel de l'orignal. Et des gens me disent d'interrompre la chasse à l'orignal. Ça a pris des années pour y parvenir. Ça va prendre beaucoup de temps pour fixer le problème. Il faut prendre des décisions et que nous faisions les bonnes choses. Ces groupes et ces individus ne sont pas d'accord avec les mesures qu'on doit prises pour corriger la situation. Mais ce que ces personnes, ils ne savent pas ce qu'ils sont d'accord, c'est que ces mesures doivent être prises. Je dois prendre ces étapes. Les normes ne sont pas bien. Il faut prendre des décisions, corriger la situation qui a été créée pendant plusieurs années. Il faut bien le faire. Merci et merci au ministre pour avoir reconnu le rôle important de la chasse à l'orignal. Et dans la région de Sudbury, les exploitants du tourisme dépendent de cette chasse pour fournir des expériences de tourisme. Comme à Spinella, ils dépendent de la chasse pour leur entreprise. Les touristes viennent de partout à la région de Sudbury et ils appuient notre économie locale. Monsieur le Président, ces changements à la saison, Les entreprises et mes constituants veulent savoir quel sera l'impact de ces changements. Tout le monde est d'accord qu'il faut que la population des orignales soit durable. Mais j'entends de mes commettants qu'il y aura des autres avis par rapport à l'avancement de la chasse à l'orignal. Les chasseurs et les exploitants du tourisme et le public veulent savoir qu'on fait les bons changements à la chasse à l'orignal. Est-ce que le ministre pourrait parler de la protection des intérêts économiques de mes commettants ? Le ministre, je remercie le député de sa question. Durant les premières consultations, la majorité du travail effectuée a mis de l'accent sur les chasseurs et les exploitants du tourisme. Le député a tout à fait raison. Et cela a été l'une des critiques du ministère. La deuxième étape le changera. J'ai fait un engagement très clair auprès des groupes que ces consultations de la deuxième phase, qui commenceront bientôt, recherchera des façons de gérer la population qui n'a pas d'infact sur la chasseur. Nous avons travaillé beaucoup pour faire en sorte que les exploitants du tourisme qui ont fait des investissements qui dépendent de cette chasse n'ont pas été trop touchés. Nous l'avons changé à plusieurs reprises. Nous avons fait des investissements. Il n'y a pas de bons chiffres. On aura bientôt d'autres renseignements. Et nous allons faire en sorte que la population soit durable. Nouvelle question. Le député de Népine-Garton. Ma question s'est adressée à la première ministre. Le 15 avril 2014, la première ministre a commencé des poursuites judiciaires contre les députés de l'opposition pour avoir mis en question son implication dans les courriels qui ont été supprimés. Le 16 avril 2014, les députés de Renfrew-Nimbus-Nimbus et Sim Connard l'ont appelé une poursuite bâillante. La même journée, le projet de loi contre ces poursuites était morte en comité. Le projet de loi avait un article de rétroactivité. John Gerritson a dit que cela touchera des poursuites de manière rétroactive. Est-ce que la première ministre a mis fin à ce projet de loi la journée après qu'elle a commencé ces poursuites parce qu'ils touchèrent ? Il influencerait sa capacité de continuer cette poursuite ? Non, il ne l'a pas fait. Je sais que la procureure générale va vouloir parler au sujet de cela. Je crois que la députée d'en face sait que la réglementation rétroactive, ce n'est pas quelque chose de positif selon les tribunes et on ne l'a pas fait. Et par rapport à la poursuite, j'ai été très clair. Je crois que le débat de l'essence est très important. Le débat de la vérité, c'est important. Mais les accusations qui n'ont aucun fondement, qui ne sont pas vraies, je crois que ce n'est pas la bonne chose à faire. Et je l'ai dit à plusieurs reprises que je débatterai toujours la vérité complémentaire. C'est toute une déclaration. Et c'est aussi quelque chose de drôle que les poursuites ont commencé le 15 avril et elle a décidé de mettre fin au projet de loi le 16. Les autres formulations avaient l'article de rétroactivité. Le 1er décembre 2014, le projet de loi par rapport au poursuite de Bayon a été déposé à nouveau. John Gerson a dit qu'évidemment, le projet de loi a été affaibli. Il ne doit pas être adopté. La première ministre comprend cette question. Elle a mis fin à sa propre loi. Cela relève de sa compétence et est reliée au scandale des centrales au gaz et de Sudbury. Elle croit qu'elle est au-delà de la loi. Est-ce que la première ministre va assumer sa responsabilité? Je dirais à la députée d'en face que nous nous sommes engagés à ces mesures législatives. La rétroactivité était une préoccupation par rapport aux autres questions. Si les deux députés s'excuseraient, les poursuites seraient abandonnées. Ma seule préoccupation était qu'il y avait une accusation sans fondement. Les accusations ont été portées la veille d'une élection. Elles n'étaient pas vraies. C'était de la fiction. Je vous dis, excusez-vous, retirez vos accusations et les poursuites seront abandonnées. Nouvelle question, députée de Toronto Danforth. Ma question s'adresse à la première ministre. La semaine dernière, nous avons posé la question à la première ministre de fournir une garantie qu'il n'y aura aucune majoration facturée grâce à son plan de privatiser Hydro One. On n'a pas eu de réponse. Le ministre de l'Énergie a dit qu'il n'y avait aucune idée de la gestion d'une Hydro One privatisée. Si elle ne comprend pas la gestion, comment est-ce que le gouvernement pourrait empêcher une majoration facturée? Je n'ai pas les propos exacts, mais je crois que le ministre de l'Énergie a dit que vous n'aviez aucun plan pour la privatisation. Je sais que ce genre de question s'est produit lors de l'annonce par rapport à l'appui aux gens à faible revenu. Et j'aurais pensé que les néo-démocrates auraient eu des préoccupations par rapport à cela. Je sais qu'ils n'appuient pas les changements par rapport à nos actifs. Ils n'appuient pas les investissements dans l'infrastructure de la province. Je comprends pourquoi ils ne nous appuient pas, mais ils ne nous appuient pas. J'aurais pensé qu'ils allaient appuyer un programme qui aiderait les gens à faible revenu de cette province. Complémentaire. Monsieur le Président, la semaine dernière, on a appris que le PDG de Hydro One a gagné l'année dernière plus que trois fois plus que le salaire de la Première Ministre. Le gouvernement n'a pas très bien contrôlé les salaires des hauts fonctionnaires, mais si Hydro One est privatisé, le gouvernement aurait encore moins de surveillance par rapport à ses salaires et moins de contrôle par rapport aux factures. Comment est-ce que le gouvernement va suivre les culs et les salaires lorsqu'il n'a pas de surveillance ? Ce débat serait beaucoup plus efficace si les démocrates avaient un plan. S'ils avaient un plan pour construire de l'infrastructure pour le réseau de l'électricité. Le National Post, le 6 mars 2015, a parlé du plan énergétique des néo-démocrates. Le journal a dit que leur plan n'est tout à fait fou. Donc, les néo-démocrates n'ont pas déposé un plan, pas même pour le réseau de l'électricité, et aussi aucun plan pour l'infrastructure pour Cannes et une infrastructure du 21e siècle. Il est très difficile de débattre avec eux lorsqu'ils n'ont aucun plan. Nouvelle question, député de Tobago Centre. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. À Tobago Centre, nous avons beaucoup d'aînés. J'ai entendu les préoccupations de ces aînés par rapport aux soins domicile. J'ai parlé aussi à plusieurs de mes concitoyens qui ne sont pas aînés, mais qui s'occupent des aînés, qui s'occupent de leurs parents et qui s'occupent de leurs enfants à la fois. Ils veulent de l'appui pour qu'ils puissent avoir accès aux soins domicile dont ils ont besoin. Il est très important de fournir des services excellents à domicile pour les gens de l'Ontario. Est-ce que vous pourriez parler du travail de votre ministère pour faire en sorte que les intérêts aient accès aux soins domicile d'haute qualité? Le ministre. Merci aux députés de Tobago Centre de cette question très importante. Je suis heureux de vous dire que notre gouvernement est en train d'améliorer les soins de santé pour les aînés avec des conditions complexes à l'échelle de la province. Je t'ai à Rétablissement Toronto pour annoncer que notre gouvernement investit plus de 40 milliards de dollars pour des soins de rétablissement à l'échelle de la province pour aider nos aînés pour qu'ils puissent continuer de vivre de manière indépendante. C'est un programme qui s'appelle « Évaluer et réinstaurer ». La majorité des aînés sont en bonne santé, mais certaines, à peu près 150 000 ou 8 % des aînés, ont des conditions complexes. Et ce programme va les aider. Nous savons qu'il y a toutes sortes de problèmes qui sont entraînés par des durées très longues en hôpital. Ce programme vise à les aider à habiter chez eux. Les soins de collectivité sont préférés par des aînés. Il est beaucoup moins coûteux que les soins à l'hôpital. Mes concitoyens, surtout les aînés de Tobacco Centre, m'ont parlé de la physiothérapie, qui s'agit de quelque chose qui est primordial pour mes concitoyens. Le gouvernement améliorera les services pour des gens qui habitent dans les foyers de soins de longue durée. Et ils vont aussi élargir les soins à domicile. Des services, des tels services sont très importants pour des familles en s'occupant de leurs familles. Je veux mettre à jour la Chambre par rapport à l'accès à la physiothérapie. Ministre de la Santé. Merci, député. J'ai dit la semaine dernière que l'Ontario élargit l'accès à ces soins en investissant plus de 4,2 milliards de dollars pour que ces services existent partout dans la province. À peu près 71 000 personnes auront accès à ces soins au même endroit où elles reçoivent leurs soins primaires. L'amélioration de ces soins fait partie du plan de gouvernement de faire avancer l'Ontario avec son plan de patients en fournissant des meilleurs soins au bon moment, des meilleurs soins de domicile, les renseignements nécessaires et un système de soins de santé qui est durable. De fournir ces soins va permettre aux aînés d'habiter de manière indépendante chez eux et d'avoir une meilleure qualité de vie. Nouvelle question, député. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Services sociaux communautaires. Vous avez défendu votre programme de sagasme et vous l'avez même appelé à un succès. Vous avez dit à la Chambre qu'en bout de ligne, nous avons eu beaucoup de succès. Monsieur le Président, je suis certain que les gens qui attendent et aussi les travailleurs de première ligne seront en désaccord. Est-ce que vous croyez que vos consultants vont partager votre confiance lors de leur rapport demain? La ministre, bien sûr, nous avons eu du succès. Nous avons fait en sorte que nous avons traité quatre paiements à plus de 570 000 familles. Cela est notre priorité. Nous avons fait 2,5 millions de paiements à nos familles très vulnérables. Et j'aimerais remercier le personnel qui travaille beaucoup pour que cela soit effectué. Je sais qu'ils ont eu des difficultés, mais l'argent a été donné. Les familles et les familles vulnérables qui dépendent de ces paiements ont reçu leur argent. Et nous avons fait beaucoup d'améliorations sur ce programme. Merci à la ministre. Le témoignage de la ministre est en désaccord avec les faits. Si le programme fonctionnait comme il était censé, il n'y aurait aucune raison d'avoir des consultations. Le rapport sera déposé demain. Dans l'esprit de l'ouverture, est-ce que vous allez publier le rapport? Merci, M. le Président. Et oui, bien sûr, j'ai hâte de voir ce rapport d'un tiers de PricewaterhouseCoopers qui sera déposé cette semaine. J'ai hâte de voir les résultats. Nous allons communiquer l'essence du rapport. C'est un rapport provisoire. Ils ont parlé aux parties prenantes à l'échelle de la province. J'ai assisté à un rendez-vous avec les travailleurs de première ligne et PricewaterhouseCoopers pour faire en sorte que les enjeux des antériens ont été communiqués à PricewaterhouseCoopers. J'ai hâte de voir ce rapport, mais aussi de voir le rapport final qui aura une meilleure réponse au problème. Nouvelle question, député de London West. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Avec la liste solaire, les gens de London ont été étonnés de savoir que le président de l'Université de Western a gagné presque un million de dollars. Il est le fonctionnaire du secteur public le plus rémunéré de la province. Avec des compressions à l'université, cette rémunération, c'est une insulte auprès des étudiants de l'université et des autres membres du personnel. Est-ce que votre gouvernement interviendra pour interdire la négociation de telles rémunérations? La ministre de la formation des collèges et des universités, merci à la députée de sa question. Notre gouvernement s'engage d'investir dans nos jeunes personnes, et c'est pour ça que nous avons autant investi dans nos collèges et dans nos universités au cours de la dernière décennie. Entre-temps, nous savons que les intérêts ont le droit de savoir que leur argent est bien dépensé. C'est pour ça que nous avons déposé la loi sur la transparence et qu'il y a eu la sanction royale en décembre. Nous avons gelé les salaires des hauts fonctionnaires et nous espérons que ces hauts fonctionnaires vont suivre ce gel salarial. Le président de l'université de Western n'est pas le seul haut fonctionnaire universitaire parmi les deux dits plus payés. Le président de l'université de Toronto est la troisième plus payée. Et lorsque l'université a dit qu'il n'était pas en mesure de payer les professeurs qui ont entraîné une grève, les étudiants de l'Ontario font partie des utilisateurs des banques alimentaires. Ils affrontent des augmentations des frais de scolarité. Comment est-ce que votre gouvernement peut justifier l'augmentation des frais de scolarité et de forcer les universités de négocier des tels salaires des hauts fonctionnaires? Comme je l'ai dit, nous avons beaucoup investi dans nos universités ainsi que nos étudiants. Nous avons un rabais de 30 % pour nos étudiants, ce qui a été tout un succès. Par rapport à cette question particulière, le président de l'université de Western a eu une augmentation salariale et par rapport à l'université de Toronto et la gestion des actifs, il y avait une partie de son accord pour qu'il puisse avoir des majorations de son salaire. Donc, ces choses existaient déjà et faisaient partie des accords qui ont été effectués. Nous travaillons fort pour que les autres fonctionnaires aient leur salaire gelée. Nouvelle question, député DeBerry. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Formation des collèges et des universités. La technologie d'informatique fait partie primordiale de nos vies quotidiennes. Nous savons que même les élèves de maternelle utilisent les ordinateurs très bien. Les services en ligne, nous avons fourni une excellente possibilité. Il faut penser de l'équilibre entre cette technologie pour qu'il soit au bénéfice de tous les étudiants de la province. Il faut aussi améliorer leur expérience d'éducation. Monsieur le Président, pouvez-vous informer la Chambre par rapport aux efforts du gouvernement de construire un système d'éducation postsecondaire qui est leader par rapport aux services en ligne? Monsieur le Président, j'aimerais remercier d'abord la députée pour sa question. Je suis fière de pouvoir dire qu'il y a vraiment une fondation très solide ici dans cette province en matière d'apprentissage numérique. Et je pense que nous sommes la province qui fournit le plus de cours à cet égard. Au début de l'année, le gouvernement a annoncé un investissement de 42 millions de dollars sur trois ans dans ce domaine. Et il y a une nouvelle initiative qui s'appelle Ontario en ligne. Ontario en ligne crée donc un centre d'excellence au niveau provincial qui aidera les étudiants et les élèves à économiser de l'argent, à éviter le chevauchement de certains cours et à rendre ces technologies plus accessibles ainsi que l'éducation postsecondaire en général. Merci. Ce qui aidera les élèves à réussir. Merci. Complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Je suis heureuse de voir que notre gouvernement s'attache à la qualité et à l'innovation dans le système postsecondaire de notre province. Mais je sais que par le passé, c'était très difficile de transférer un crédit, des crédits d'enseignement d'un établissement à l'autre. C'était très difficile et très long. Et les étudiants de ma circonscription de Berry veulent avoir cette flexibilité de pouvoir transférer leur crédit entre les collèges et les universités de notre province. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous donner des détails à l'égard de l'amélioration de la facilité de ces transferts de crédit? Merci beaucoup, la députée, pour cette question. Encore une fois, notre gouvernement est tout à fait attaché à donner davantage de choix et de flexibilité aux étudiants. Concernant justement cette formation postsecondaire, nous voulons leur donner davantage d'occasion de réussir et nous allons mettre en place des outils qui accroîtront leur flexibilité. Et depuis 2011, l'année où nous avons lancé ces initiatives de transfert de crédit, notre gouvernement est à bien parler avec les universités et les collèges dans le but de tripler le nombre de transferts de crédit qui sont possibles dans cette province. Et donc de nombreux étudiants qui ont un diplôme de formation supérieure peuvent d'ores et déjà transférer tous leurs crédits à tout établissement ontarien. Et il y a également une aide en ligne qui s'appelle NSR et qui aide les étudiants à déterminer quels sont les crédits qui sont transférables à un nouvel établissement s'ils souhaitent en changer. Nous voulons vraiment améliorer la flexibilité et la mobilité des étudiants dans notre province. Merci. Nouvelle question à la députée de Halliburton-Corthalix. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, la Culture et des Sports. Alors, le Globe and Mail a publié un article concernant le projet Cristal du Musée Royal de l'Ontario. Il y a une fondation, un organisme distinct du musée, qui s'occupe des donateurs et de la reconnaissance de leurs contributions. Mais, malheureusement, il y a eu des problèmes en matière de transparence de ces dons. Et donc, quand est-ce que vous allez enfin assurer qu'il y ait un processus plus transparent, surtout dans la nomination des personnes qui sont membres de cet organisme ? Et est-ce que vous allez enfin avouer que vous avez fait preuve de mauvaise gestion à cet égard ? Merci, le ministre. J'aimerais commencer par dire que je suis très, très fière du travail du Musée Royal de l'Ontario. C'est un musée de renommée mondiale qui est vraiment très important pour notre province. Il y a plus d'un million de personnes qui le visitent chaque année. Et notre secteur du tourisme, ici, est très important, bien sûr. Et ce musée en fait partie intégrante. Et cela représente 28 milliards de dollars d'investissement de notre part pour justement encourager l'expansion de ces secteurs touristiques, dont les musées font partie intégrante. Il y a un prêt qui n'a pas encore été remboursé et qui a été consenti par ce gouvernement au Musée Royal de l'Ontario. Et je n'ai aucun doute que le Musée Royal de l'Ontario sera en mesure de le rembourser bientôt. Mais j'attends avec impatience la complémentaire. Oui, j'aimerais vraiment que vous nous fournissiez des détails lors de votre réponse à la complémentaire parce que vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Alors, il y a un problème de surveillance de cet organisme, de ce Conseil des gouverneurs du Musée Royal de l'Ontario. Et je viens de recevoir à peine maintenant un rapport qui datait de 2011 et qui n'avait pas été rendu public avant 2015. Il a été révélé que de nombreuses personnes sont sur la liste Soleil et cela représente une surprise. il y a des gens qui gagnent plus de 100 000 dollars par an et qui sont serveurs, par exemple. C'est ce qui a été révélé. Quand est-ce que vous allez enfin mieux gérer les deniers publics ? Merci, le ministre. En ce qui concerne les rapports annuels, tous les rapports annuels des organismes ont été signés et examinés par moi-même. Je dois dire que j'étais à moitié levé seulement, donc vous n'avez pas d'avertissement pour l'instant, mais faites attention. Merci, monsieur le Président. Alors, en ce qui concerne ce prêt de 249 millions de dollars que nous avons consenti, ainsi que le gouvernement fédéral, eh bien, le Musée Royal de l'Ontario, on a déjà remboursé 70 %, 70 %, je le répète. Ce Musée Royal de l'Ontario est un musée très important pour notre province et je suis fière de son travail ainsi que de celui de son conseil de gouverneur. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Ce matin, Unifor a publié un rapport concernant les répercussions extrêmement négatives et même catastrophiques que pourrait avoir la fermeture des usines GM en Chaua. et ce rapport dit que si cette usine était fermée, on perdrait plus de 30 000 emplois et le PIB baisserait de 5 milliards de dollars au niveau provincial. Et donc, ce gouvernement continue d'ignorer ce problème alors que cette collectivité s'inquiète beaucoup des répercussions. d'un tel événement, est-ce que le gouvernement va faire le nécessaire pour que ce cauchemar ne devienne pas réalité ? Merci. Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Merci. J'aimerais remercier James Stafford, Jim Dee et bien d'autres personnes de l'Unifor pour leur leadership. Je les remercie de leur apport. Et oui, nous sommes très conscients du problème. Et ils ont confirmé que un Chaua comportait des centaines de milliers d'emplois et que, bien sûr, cela représenterait un impact à hauteur de milliards de dollars sur notre PIB. Et nous avons un partenariat avec l'Unifor. Et notre priorité principale est que cette usine ne soit pas fermée. Et Jerry Dias a dit très clairement ce matin que nous avions un partenariat avec l'Unifor pour les aider à s'assurer que cette usine ne soit pas fermée. Et donc, j'espère que le NPD se rend compte de l'importance de ce partenariat. Et j'aimerais qu'il nous soutienne davantage lorsque nous procédons à ces investissements très importants. Merci. Complémentaire. Merci. General Motors construit un véhicule automobile depuis plus d'un siècle à Anshawa, mais l'avenir de ce secteur reste incertain. Et malheureusement, notre production continue de diminuer. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas joué son rôle d'actionnaire important ? Pourquoi est-ce qu'il a tourné le dos à ce secteur au lieu de l'aider ? Est-ce que le gouvernement va enfin s'engager à aider ce secteur et avoir une stratégie complète au niveau provincial à cet égard ? Le ministre. Alors, nous ne sommes pas comme le NPD. Nous n'hésitons pas et nous ne faisons pas de déclarations équivoques. Et nous avons davantage investi dans ce secteur que tous les autres gouvernements avant nous. Et je vais vous dire pourquoi nous investissons dans ce secteur. Ce sont des investissements qui fonctionnent. Nous avons investi 4 milliards de dollars depuis novembre dans ce secteur. Et c'est vraiment une très, très bonne évolution. Il y a vraiment une situation qui est très bonne en matière d'investissement dans le secteur automobile. Mais nous allons continuer de travailler sans relâche pour continuer d'aider ce secteur. Et Anshawa représente notre priorité principale. et GM, General Motors, a annoncé qu'il allait investir 560 millions de dollars à Ingersoll, Honda, 857 millions à Alliston, Chrysler, 2 milliards à Windsor. Donc, nous allons continuer de soutenir ce secteur automobile. Merci. Le député de Beaches et York pour une nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse aux ministres des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Dans ma circonscription, il y a de nombreuses petites entreprises florissantes et novatrices comme par exemple K-Squared qui est un leader dans le secteur des logiciels et bien d'autres petites entreprises. Et le ministère des services aux consommateurs a pour mandat de s'assurer que les formes d'approvisionnement soient à tel avantage de notre province lorsqu'elles sont choisies. Est-ce que le ministre pourrait nous donner des détails concernant ces processus d'approvisionnement au niveau des petites entreprises et des grandes entreprises de notre province ? Merci, M. le Président. Je remercie le député de Beaches et York pour sa question. C'est une question très importante. Je partage sa confiance dans les petites et moyennes entreprises et notre gouvernement continue de soutenir ce secteur et bien sûr tous les fournisseurs, quelle que soit leur taille, sont invités à participer à nos processus d'approvisionnement et la plupart de nos fournisseurs sont en fait des PME ontariennes et ce sont des entreprises qui sont très importantes dans notre province. Il y a eu des statistiques qui ont montré qu'en 2013-2014, 89% des versements en vertu des accords d'approvisionnement avaient été effectués à des PME. Merci beaucoup au ministre de nous avoir donné un aperçu de ces possibilités pour les PME de travailler avec le gouvernement. Je sais que ces PME sont absolument cruciales pour notre province et je sais qu'elles seront intégrées pleinement au processus d'approvisionnement du gouvernement mais nous savons que c'est un processus qui est transparent et convivial pour les utilisateurs et je sais que le gouvernement essaye de simplifier les processus d'offres et de soumission pour ces fournisseurs ce qui leur permet de présenter leurs offres de manière plus aisée et plus rapide. Est-ce que le ministre pourrait expliquer comment fonctionnent ces nouveaux processus simplifiés ? Merci, M. le Président et merci aux députés de Biches et Sur pour sa question et bien sûr il faut simplifier donc ce processus de dépôt de soumission et nous avons consulté de nombreux fournisseurs avant de mettre en place ce processus simplifié. Nous avons donc des documents qui sont normalisés et simplifiés et ce processus est bien plus simple à l'heure actuelle et l'Ontario a été le premier gouvernement de ce pays à mettre en place un tel système informatisé de soumission et c'est vraiment quelque chose qui a eu un écho très positif au niveau de nos fournisseurs et ceci va permettre de réduire les coûts et les difficultés de présenter de telles soumissions et je suis vraiment très très heureux des progrès que nous avons effectués dans ce domaine. Merci. Merci, le député d'Alinton Lawrence pour un rappel au règlement. Oui, rappel au règlement. J'aimerais demander le consentement unanime pour observer une minute de silence pour les deux employés de la construction qui ont trouvé la mort sur un chantier la semaine dernière en Ontario. J'aimerais donc relayer cette demande d'une minute de silence pour deux travailleurs de la construction qui ont perdu la vie la semaine dernière à Toronto. Veuillez tous vous lever et observer une minute de silence. Merci de ce geste. La députée de Cambridge pour un rappel au règlement. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais vous présenter les grands-parents de la page de Cambridge, Alicia Burke, Donna et Horne Finch sont ici aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à Prince Park. La députée de Davenport pour un rappel au règlement. Merci, M. le Président. J'aimerais en profiter pour présenter à cette chambre Kevin Toda qui est ici de l'Université McGill de Montréal. Il étudie les sciences politiques et il est venu ici pour observer la période de questions. Bienvenue. La députée de Huren-Bruce pour un rappel au règlement. J'aimerais attirer l'attention sur le fait que Lisa McLeod et Christine Elliott sont toutes deux depuis neuf ans ici aujourd'hui dans cette chambre. Merci. Merci. Félicitations. Il n'y a pas de vote remis. La séance est donc suspendue jusqu'à une heure cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada